Salut les mobbers et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de dépannage de motobillette qui va pas bien Elle est malade, elle a mangé trop de salade Alors comme vous pouvez le voir, c'est une MBK Kansas Et on le voit tout de suite, elle est quand même nettement plus propre que le dernier modèle qu'on m'a donné Allez on y va ! Fire ! Bon on va pouvoir faire la petite histoire de cette motobillette Parce que je l'avais déjà fait avec la MBK Phoenix de scratch Alors je vous mets le lien juste ici si ça vous intéresse Mais pour faire court, c'est les dernières motobillettes qu'MBK a sorti Ils l'ont sorti en 3 versions, donc c'est exactement les mêmes sauf qu'il y a des détails qui changent On va dire qu'il y avait la Dakota qui était l'entrée de gamme Après vous aviez la Phoenix qui était le haut de gamme, la Mercedes de la motobillette Et là on est sur de la Kansas, donc on va dire un milieu de gamme Alors ce qui change c'est que la Phoenix il y avait la bulle à l'avant Vous aviez les clignotants et le démarrage à kick Sur la Kansas, ils ont gardé la bulle, les clignotants Par contre pour le démarrage, ben il faudra pédaler mon pote Et au niveau de la Dakota, donc l'entrée de gamme Ben c'était pas une bulle, c'était un phare rond Les clignotants de mémoire, j'aurais pas de dire de bêtises Mais je crois qu'ils y étaient pas Et pareil, pour démarrer, c'était méthode luisombobé Faut pédaler Vas-y tu peux y aller, je perds, ça fait les muscles Ah qu'est-ce que je fais le fait là ? Ça y est, ça démarre un truc de malade les mecs Tu vois pire ton slip Esthétiquement parlant, cette bécane elle est super propre En plus il manque pas de pièce, on va dire qu'elle est comme si elle sortait d'usine A première vue, elle a pas l'air d'une bécane qui a été modifiée Y'a que la poignée d'accélérateur qui a été changée Et c'est Serge qui l'a changée et en plus il m'a ramené l'ancien modèle D'ailleurs il a dû faire un petit MyGaver là pour pouvoir fixer le coupe-circuit Parce qu'il était sur la manette, mais comme il n'y a pas la place pour le fixer dessus Et bien il nous a fait du Wallet Gain avec un Colson, ça marche Sinon tout le reste y est On a les deux rétros La bulle, le phare est nickel Bon quelques rayures sur la bulle, mais bon rien d'excessif 14 552 km au compteur Les clignotants y sont, mais les 4 sont en super état Ça c'est ce qui est assez rare, y'a toujours au moins un cabochon de pété Le phare arrière est présent et en plus il est pas pété Il tient pas avec du scotch, c'est les vis qui tiennent tout On a même le petit cache en caoutchouc, ce qui protège la serrure du capuchon d'essence Il manque que le Neiman La poignée de gauche c'est celle d'origine On a même encore la bavette complète sur le garde-boue avant Et en plus la peinture elle reste propre Bon certes y'a des petites griffes, mais bon elle a quand même de l'âge Cette bécane elle est minimum de 2005 Le réservoir c'est pareil, les stickers c'est un peu abîmé Là ici vous voyez quelques petites griffes Et quand on frotte ça s'en va Là bon pareil Les carters moteurs y sont nickels, un part collé à la Wally Gain Tout va bien, il adhésif parfait, un part ici un petit ch'tard Mais ça c'est la magie du coup de pédale Ici c'est pareil, un bon coup de nettoyage Et on est reparti nickel La coque arrière elle est nickel chrome On a le porte bagage, on peut même mettre les sacoches Et y'a même le protège chaîne qui est corlo Le protège vario Yé La bavette est là, donc entière pas coupée Elle est pas passée à la meuleuse Équipée d'un super Pobiloot Sport Avec la marque spéciale ici qu'on retrouve avec le coup de pédale Par contre on dirait bien qu'il y a des problèmes d'essence qui coulent On voit ici brillant, mat Et même sur le ressort comme on peut bien le voir Et ben ça brille, y'a de l'huile partout Ici et le bas moteur à l'arrière C'est pas mieux On dirait que le carburant fuit, ça se voit Regardez la différence de couleur La couronne elle est nickel, les dents ils sont pas bouffés La chaîne c'est pareil, elle est pas neuve Mais elle est pas usée non plus Le pneu à l'arrière est encore bon, il est pas usé Et quand on regarde les flancs on voit ils sont nickels Ils sont pas craqués de partout La jante, les chromes ils sont encore nickels à certains endroits Mais piquetés à quelques endroits Et quand on gratte on voit que ça se barre Un bon petit entretien et en avant guingant C'est pareil pour le porte-bagages Y'a des traces de rouille mais c'est pas en profondeur Juste avec l'ongue on arrive à le gratter Alors avec du HP 34 ça va être nickel-chrome La jante avant c'est pareil, les chromes un petit peu piquetés Mais bon ça se refait Par contre le pneu est complètement secoué Pas forcément usé Mais on voit bien que le caoutchouc il craquait le deux partout Mais les jantes sont complètes et il manque pas de rayons C'est déjà ça de gagné La fourche est super souple, elle est pas grippée Et c'est la même chose pour les amortisseurs arrière La chaîne partie cycle est là Et le cache allumage aussi Alors par contre il a été pété Ils ont mis du scotch pour réparer Mais il est là Alors comme vous pouvez le voir elle est nickel-chrome sa bécane Elle a pas été bricolée A part peut-être des témoins lumineux ici au niveau des clignotants Alors je crois pas que ça soit d'origine C'est un truc qui a été rajouté Mais bon sinon elle est nickel-chrome Par contre je regarde son frein Je me dis merde il y a une mouche dans le kebab Allez les gars je vous le dis pas Cherchez l'erreur Vous avez 3 secondes Il y aura un gros que dalle à gagner pour les heureux gagnants Il a mis son cap de frein à l'envers A l'avant normalement vous avez la biloute Avec la vis où on vient faire passer l'extrémité du cap de frein Et l'autre bout avec la boule Et bien on vient le faire passer directement dans la poignée de frein Serge tu l'as monté à l'envers ton truc Parce que la boule c'est là qu'elle a été mise Et ce qui va dans l'étrier de frein Il l'a mis dans la poignée de frein Bon ça freine hein Mais le truc c'est que la poignée de frein elle revient pas à fond Alors je sais pas si c'est son bidouillage ou si c'est autre chose Mais toujours est-il que la poignée elle revient pas à fond Et toujours pour gagner un gros que dalle Là je vous laisse trouver l'erreur chez notre super champion du monde De tamer en tongs dans un champ de maïs Regardez bien Le jour où le nanar il est lumineux Lui il faudra un masque de soudeur pour le regarder Attention au coup d'arc Jean-Pierre Donc on va parler un petit peu pognon Alors cette bécane il est acheté il y a quelques mois Comme vous avez pu le voir Il n'y a rien fait de spécial dessus à part changer la poignée de frein Et il l'a payé donc sur le bon coin Accrochez-vous 280 balles avec la carte grise et la plaque d'immatriculation Quand on voit que la bécane de Greg L'épave qui est partie de chez moi Ça a coûté 250 euros juste pour l'achat de la mobilette Là 30 euros de plus Ouais voilà quand même c'est quand même une meilleure affaire Après c'est un premier vœu On peut avoir des surprises Mais quand même là au niveau des pièces Il manque pas grand chose Même si on aurait qui serait tordu Voilà elle est quand même complète Alors vous allez me dire Pourquoi elle est là sa mobilette si elle roule bien T'inquiète pas Jean-Pierre Il y a quand même des couilles dans le pâté D'ailleurs il m'a donné un super sac plastique C'est ce qu'on va voir tout de suite Dedans on a une poignée de frein Celle d'origine que je vous ai montré tout à l'heure Avec ici la petite poignée Enfin elle est démontée Là on a un ressort Bon je sais pas trop coulisser Un filtre à essence Alors il doit filtrer Mais alors il doit plus être trop étanche le bordel Deux bouts de durite Avec les embouts du filtre à essence Qui sont restés dedans Mais ça c'est normal Ces filtres à essence C'est une vraie merde Ça casse au bout de trois mots On a deux biloutes de carbure Alors là la courbure Qui va au dessus du carbure Pour faire passer le câble Et bloquer la gaine Et ici donc le petit stop fil Qui va normalement à l'intérieur du carbure Donc la vis Et dans le sac Bah il y a encore un autre sac Alors ça c'est un kit complet Il a même pas encore été ouvert Donc on a une durite Un filtre à essence neuf Les petits stops durite Là je sais plus comment Les colliers de serrage Et un robinet d'essence Mais alors ça c'est les robinets Là où elle est gaine Parce que comme on peut le voir Ça vient directement se mettre sur la durite Et ça vient pas sur le réservoir Alors on peut pas trop le fixer sur le réservoir Parce que normalement Vous voyez il y a un pas de vis Et ça se fixe directement dessus Et on a les clés Alors par contre son porte-clés Il craint Bon vu que ça soit pas comme la moque de Greg J'espère que tu l'as gardé la surprise Serge Qu'elle est pas dans ta bécane Parce que je vois le bol Et il m'a mis un petit mot Alors en fin de compte C'est un papier à commission Enfin je dirais un papier à réparation Alors qu'est-ce qu'il va marquer de beau mon copain Déjà filtre à essence Alors là je vois pas s'il peut être à essence Il est là ou pas Comme il y a les carénages Et je vais pas les démonter tout de suite Je vais profiter Je vais aller faire un tour pour essayer sa machine Et on démontera tout à l'heure Pour voir ce qu'il se passe derrière Mais bon Quand je vois que le filtre à essence Il y en a un de pété Et un neuf dans le sachet Je pense qu'il doit pas y en avoir Il m'a mis poignée de frein Alors est-ce que c'est la poignée de frein Qui revient pas comme on a vu tout à l'heure Ou est-ce qu'il veut que je remette sa poignée d'origine Ça je vais l'appeler tout à l'heure J'en saurais plus Parce que celle-là elle revient pas Mais celle-là elle revient nickel Il m'a mis les freins qui ouinquent Alors qui ouinquent J'en sais rien Je parle absolument pas énormément Alors à mon avis ça veut dire Les freins qui font du bruit Qui grince Mais bon on va dire les freins qui ouinquent J'en ouinque Ah ça ouinque T'entends ça ouinque Bon ça on verra tout à l'heure Quand on essaiera Il m'a mis chaîne vélo moteur Alors la chaîne vélo elle est là Par contre c'est vrai que tout à l'heure Quand j'ai pédalé J'ai remarqué que ça sautait Alors à mon avis ça doit être ça On va l'aller vite fait Je vais pas me prendre la tête Je vais pédaler Comme ça on verra D'où c'est y caler La couille dans le pâté Et effectivement La chaîne elle démaque Alors après les freins qui ouinquent La chaîne qui se démaque Ou alors qui se déboîte Comme on peut le voir Bah ça craint du boudin Alors là Elle est carrément sortie de la poulie Alors est-ce que c'est la chaîne Qui est pas adaptée Ou est-ce que c'est tout simplement La poulie qui n'est pas adaptée à la chaîne Enfin il y en a un des deux Qui va pas avec l'autre Parce que quand on regarde sur le plateau Bah tout se passe bien Elle a l'air de bien s'emboîter la chaîne Par contre quand on arrive sur la poulie Bah on voit bien qu'il y a un problème Alors ici Elle s'emboîte Par contre ici Elle commence à démaquer Et après elle reprend sa place Ce qui est bizarre C'est qu'on arrive à la replacer Quand même Puis le poil à la main Donc la taille elle est bonne Chelou cette histoire Et ce qui est encore plus chelou C'est que quand je pédale à l'envers Bah ça va rien de mieux Alors regardez La chaîne elle s'emboîte Fil poil dans la poulie Là il y a vraiment une couille dans le poité Et si je pédale dans le bon sens Mais à la main Donc sans appuyer comme un goré Bah c'est pareil Ça marche nickel chrome C'est vraiment uniquement Quand on appuie comme un gros goré Que la chaîne elle démaque Là il y a vraiment une couille dans le poité Jean-Pierre Et quand on pédale assez vite Pour essayer de démarrer Bah ça déconne On va comprendre Alors à première vue Ça doit être un problème De tendeur de chaîne Parce que si je pédale à la main Normalement ça fonctionne Mais dès que je vais toucher Un petit peu au tendeur de chaîne Et bah regardez Direct la chaîne elle démaque Ah bah là c'est le corpia Là j'ai tout démaqué Je suis sûr que c'est juste parce que Sa chaîne elle est trop longue Alors le tendeur Il est tendu un max Mais regardez C'est quand même bien détendu Et en plus au niveau de la roue Bah on est reculé le plus possible Alors je suis sûr Que c'est pas grand chose A mon avis C'est que la chaîne Elle a été remplacée Et elle a été remise Par une plus longue Trop longue Et même le tendeur Tendu à max Et bah la chaîne Elle est pas assez tendue Ça fait qu'elle se déboite De la poulie Mouais C'est quoi ce bordel Y'en a qui regardent la vidéo Même pas qu'ils sont abonnés Faut s'abonner les mecs Alors tu prends ta main Plein de doigts Et tu cliques Sur le bouton s'abonner Puis tu cliques aussi Sur la cloche Comme ça tu seras prévenu Quand il y aura une vidéo Allez ciao Alors j'ai demandé à Serge Si c'était lui Qui avait remplacé la chaîne Et il m'a dit Qu'il a pas du tout Touché à la bécane Hormis le filtre à essence Qu'il a enlevé Parce qu'il était fendu Mais sinon il a rien fait Même la poignée de frein J'ai dit en début de vidéo Que c'était lui Mais lui il m'a dit Non non j'ai rien touché Et il a eu un sac plastique Avec toutes les pièces dedans On continue la liste des réparations Alors là il m'a mis Compteur qui fonctionne pas Alors ça c'est pareil Tant qu'on aura pas essayé On le saura pas On verra ça tout à l'heure Il met poignée d'accélérateur Qui revient pas Dur Effectivement La poignée elle revient pas Si on la laisse Bah ça reste bloqué On est obligé de la ramener à la main Alors j'aurais pu dire Que c'était sa biloute Celle qu'on avait trouvé Dans le sac plastique Où il manquait la vis Mais au niveau de sa poignée de frein C'est pas le même principe Que les poignées d'origine Là ça vient visser directement Le bout de câble En poignée Comme on peut le voir Le câble il part en balayette à chiotte Alors des fois ça peut arriver C'est ça qui fait que ça reste bloqué Mais là dans notre cas La balayette à chiotte Elle te vient de piquer les doigts C'est quand t'accélères C'est une vraie connerie Donc ça pique Mais c'est pas forcément ça Qui fait que ça bloque Ça c'est pareil En regardera tout à l'heure Après la balade Quand on démontrera les carénages Parce que le délire Sur cette mobilette C'est que c'est comme un scooter Si t'enlèves pas les carénages Et bah tu vois que dalle A ce qui se passe au niveau du moteur Il m'a marqué pot d'échappement Alors qu'est-ce qu'il entend Par pot d'échappement Il est pas en super bon état Mais je vois pas non plus De fissures Ou de craquelures bien spécifiques Par contre Quand on toque dessus On a l'impression Qu'il est rempli de merde Coute bien la différence Et sur la mienne Pas pareil Il m'a mis plateau Qui a du jeu Effectivement Ça berloque ma tante Charlotte Alors autant de haut en bas Que de gauche à droite Il est un peu squelette son truc Il m'a mis pneu avant Donc ça on avait bien vu Qu'il fallait le changer Et a du mal à démarrer Donc ça c'est ce qu'on va voir tout de suite Alors c'est pas une mobilette de fainéant Je peux te le dire Faut être sportif Parce que t'es obligé d'appuyer Comme à des ratés Pour Bah ça démarre pas quoi J'ai dû pousser la bécane dans la rue Pour pouvoir la démarrer Bon bah effectivement le compteur il va pas bien Par contre elle freine Mais c'est vrai que pour démarrer J'en ai chié Mais alors Comme un russe Là les démarrages en co... C'est à revoir Oh là du peps Attention je vais perdre mon slip les mecs J'aurais dû mettre mes bretelles Attention démarrage de fou C'est pour ça qu'ils ont mis des pédales Tu vois si tu veux C'est pour mettre le turbo Voilà ça va du outil Ça y est elle est partie Je m'arrête plus je suis lancé On fout la monnette Alors là je vais avoir un procès pour excès de vitesse Ou excès de lenteur peut-être Voilà donc ces voyants lumineux à droite ça marche A gauche ça marche aussi C'est vrai que quand le clignotant est allumé on le voit pas bien Sinon une fois qu'elle est lancée Elle est lancée Titine Mais faut qu'elle se lance quoi On essaie de passer le bus parce que sinon on vient de faire scalper Je suis pas loin de chez mon pro Je crois que je vais y passer vite fait Pour commander le pneu, le plateau Puis avec un truc Mais buco Petit coup de peps Ah ça y est c'est parti On va du tch Regardez là tout le monde Ils me regardent Ils me disent Ouah c'est une motopilette Ou pas Démarrage en côte C'est un truc de malade Preparé turbo À la vache Ah le turbo il marche plus Il marche plus bien Heureusement que je suis arrivé Bon alors attention le festival On va démarrer grand-mère Je t'ai dit pas Heureusement qu'il y a une descente Ça va aller mieux Allez c'est parti je suis lancé Ah dans la descente Il n'y a pas besoin de mettre le turbo Ah je suis à fond les manettes En tout cas ces freins ils freinent Mais pas pour dire Pourquoi il dit ça Wack Col pas s'il te plaît Non ça descend Oh putain de salauds Pourri de boycon de merde J'ai collé chef Bah je pense que déjà il y a au moins un problème carbu De toute façon c'est pas normal qu'il avait craché autant d'essence sur le pot d'échappement Enfin Faire le kiki là pour maintenir le ralenti Mais c'est bizarre C'est qu'on dirait quand j'accélère comme ça le démarrage La roue à l'avant elle tremble Voilà je suis lancé Va du dessus Regarde freinage d'urgence Ça freine Le turbo On va rouler un petit peu avec Titine Je pense que ça va lui faire du bien Voilà c'est la puissance maximum Là on peut pas aller plus vite les mecs Heureusement il y a un turbo Allez vas-y Allez turbot Turbot Oh t'as de salauds Plus de bacon Ouais ouais Bon je crois que c'est clair Il manque de patates Ça c'est à voir Bon bah voilà Là je suis à fond les manettes C'est même pas un problème de prise d'air Parce que quand j'appuie sur le starter Bah ça va pas mieux Au contraire ça va pire Donc on va dire calibration de gicleur On est bon Peut-être pas la segmentation On a pas regardé non plus Puis le carbur qui fuit ça Alors un petit problème qui est hyper Bon je vais boire un coffee chez mon copain Sergio On va se prendre la longue ligne droite On va voir lancé à combien Enfin il n'y a pas de compteur Mais bon Alors par contre j'étais chez mon pro Parce que je m'étais dit Quand je refais des bécanes Plutôt que de faire acheter les pièces sur internet Autant le faire vivre lui Mais après je ne veux pas prendre les sous Enfin voilà Payer c'est un peu le brin Parce que c'est pareil Si on me fait un paypal Ou quoi que ce soit Après je vais payer des impôts là dessus Je fais déjà les réparations gratos Je ne veux pas non plus me payer des impôts Sur les pièces Donc là je lui ai demandé S'il voulait bien ouvrir un paypal Pour que les gens Ils puissent le payer directement via paypal Je crois qu'ils ne savaient même pas que ça existait Là je l'ai traumatisé pour la soirée les mecs Garantie Ah bon voilà ma Sergio Charchez la motobilette Tu es jaloux hein Ça va madame ? Tu veux la même ? Non Tu ne la veux pas ? Non En plus ça appartient à Serge Il te la donne Même qui me la donne Il ne la veut pas non plus Non ? Même cadeau ? Même cadeau Avec un ruban et tout Non même pas Non ? Non Sûr ? Si Hop Conclusion c'est ? Mais ? Non bah non T'as col Donc c'est ? T'as vu ? C'est de la merde Par contre le klaxon il pète Bon je vais Ça y est on est lancé là Quand elle est froide bof Bon c'est bon Nous voilà parti Alors par contre le plateau On sent vraiment qu'il y a un coup d'enlède C'est parce que ça vibre dans tous les sens Je le sens au niveau des guiboles Ça fait ça Que au niveau patate Le moteur il n'y a vraiment pas du tout de patate Alors je pense que c'est la compression Mais ça je n'ai pas regardé tout à l'heure Donc on verra bien On va tout démonter On verra ce qu'il se passe Par contre en descente Elle roule bien Mais même Là on le sent Je suis à fond les manettes Et on le sent Qu'elle pourrait aller plus vite Mais qu'elle n'avance pas Je ne sais pas combien je suis là Mais je ne peux pas les 50 Grosse descente On va lancer un coup de moulin Mais ces freins qui ouinquent Je ne les entends pas ouin qui Calpe pas Calpe pas s'il te plaît Mais tu repous Ah c'est une Je suis parti Quand elle est chaude Elle a un peu plus de patate Que quand elle est froide Mais ça reste quand même Limite non Calpe pas C'est pas top Et puis c'est pas une prise d'air Parce que quand j'appuie sur le starter Si c'était une prise d'air Ça devrait aller mieux Et là ça ralentit Donc La prise d'air N'est pas dans le truc Tram elle a du mal Tram elle m'aupilée de fou C'est une moupilette de sportif Tu fais du sport avec elle T'es obligé de pédaler Les trois quarts de la route Bon allez ça va Je suis lancé là 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 Je suis à fond Mais on le sent Que la moupilette Elle peut aller plus vite Carrément plus vite même Je dirais Elle veut pas Alors peut-être le pot Qui est calaminé aussi Un manque de De compression La segmentation à refaire Enfin je sais pas Faut vraiment falloir regarder Mais il manque pas grand chose Pour être bien sur sa bacon C'est pas la bacon de Greg Bon bah je suis rentré De ma balade Alors balade Je sais pas si on peut appeler ça Comme ça Je dirais plutôt de mon marathon Un truc de malade Mort Elle m'a défoncé la moupilette Alors c'est vrai qu'elle est belle Mais elle avance pas beaucoup bien On va dire Quand ça descend ça va Mais dès que c'est sur du plat Ou que ça grimpe Bah il faut pédaler Comme un des ratés La chaîne qui démaque Enfin voilà Clairement Je suis déglingué Et je suis vraiment désolé Pour le cadrage Parce que j'ai changé de caméra J'ai voulu utiliser la caméra Que Pascal Denormandie M'avait acheté Pour mon anniversaire Et j'ai dû changer de boîtier Et je l'ai mal calé Donc je vais rectifier le tir Pour la prochaine Sinon la caméra Elle va bien Rien à dire C'est le bonhomme qui va pas Sinon pour revenir sur la bécane Bah là carrément Pas du tout de patate Ça on l'a bien vu Mais avant d'incriminer le moteur Le carbu Ou quoi que ce soit Je vais déjà régler un problème C'est le problème du pot d'échappement Parce que lui C'est clair et net Il est calaminé Et ça peut être ça le problème de tout Alors au lieu de démonter pour rien Même si après je vais vérifier Mais je vais déjà régler son problème Parce qu'un moteur Qui tourne pas bien C'est pas forcément Qu'il va mal en admission Le carbu tout ça Ça peut aller nickel Mais le problème C'est que si il se vide pas Et c'est le cas Quand on a un pot qui est calaminé Il est bouché clairement Donc il se vide très mal Et il faut bien qu'il se vide Alors comme il se vide mal Il se remplit mal Donc il tourne pas bien Et ça pourrait même justifier Vous voyez Le carbu qui fuit Parce que le carbu J'ai pas l'impression qu'il fuit Là je me suis baladé En fin de compte c'était hier Vous voyez Vous avez tout de suite Mais sinon il y a eu A peu près 24 heures d'écart Et j'ai laissé le robinet d'essence allumé Et ça ne fuit pas Il n'y a pas une goutte d'essence par terre Donc le carbu Il n'a pas l'air de fuir Par contre si le pot d'échappement Il empêche que le moteur il se vide Et bien le moteur Il faut bien qu'il se vide Alors il y a un petit peu de rejet Qui passe par le carbu Et le carbu au lieu d'aspirer Enfin le moteur au lieu d'aspirer Ce qui se passe dans le carbu Il recrache Et quand il recrache Il renvoie de l'essence Et ça pourrait justifier Voilà tout l'huile Qu'il y a à l'arrière du bas moteur Et sur le pot d'échappement Et pour les freins qui rinquent Alors c'est peut-être pas grave non plus Ça me fait penser un peu aux voitures Quand vous avez une voiture Avec des freins à disque Et vous êtes un mois sans rouler Et bien avant de reprendre le véhicule Vous regardez bien les disques Et vous allez voir Ils sont tout rouillés C'est ça Ça fait que ça fait un sale bruit Pendant quelques kilomètres Mais au bout de 5 kilomètres Ça fonctionne Là la bécane il l'a acheté J'ai regardé sur la carte grise En juillet de l'année dernière Donc il n'a pas roulé avec Bah ça peut juste être ça Alors après je vais les démonter Bien sûr on regardera Ça sera plus clair Peut-être que juste un coup de papier ponce Sur les étriers Sur les tambours Et bien ça réglera le problème En tout cas toutes ces pannes Ça n'a pas l'air d'être des pannes de fou Je crois que ça va être vite fait Donc on regardera Là on va arrêter la vidéo là pour aujourd'hui Parce qu'on est déjà pas mal en termes de timing Mais voilà le temps qui va passer Pour la réparation J'ai commandé quelques pièces Chez mon professionnel Ça ne devrait pas me prendre trop de temps Donc je pense qu'on va lui faire Aussi une petite beauté à sa bécane Parce qu'elle est quand même nickel Il ne manque pas grand chose Pour en faire un petit bijou Mais ça on verra ça plus tard Voilà les gars Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo Jusqu'au bout Et je vous dis à la semaine prochaine Pour une nouvelle vidéo Allez on y va T'es prêt mon pote Fire Ça va Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501